Hello there, dans cette vidéo on va voir un super poème pour apprendre les mois de l'année, comment ils s'écrivent et surtout s'en souvenir parce qu'avec un petit poème, on peut mettre en chanson et en rythme, tu vas pouvoir beaucoup mieux le mémoriser. Mais avant de m'avoir le poème, tu vas pouvoir t'abonner en cliquant sur le lien qui est juste en dessous là et tu vas aussi pouvoir aller voir dans la description, il y a plein de choses qui t'attendent, comment suivre ma formation « J'ose parler anglais », comment entre autres t'abonner à Facebook et me suivre sur Instagram, plein de choses qui vont te permettre de progresser en anglais tous les jours avec des petites actions que tu vas pouvoir mettre en place. Alors, revenons sur ce poème. L'objectif de ce poème est simple, c'est de revoir les mois de l'année. Donc on a September, attention, ça se dit April, June, November, February. Donc, September, April, June, November, February. Donc forcément une majuscule en premières lettres est de rigueur. Donc September, November sont quand même plutôt connus parce que c'est quasiment pareil. On inverse souvent les deux lettres de la fin, il y a une ou deux lettres à l'intérieur qui changent. C'est juste compliqué pour certains au niveau de la prononciation, c'est bien A. Alors cette lettre-là, en alphabet, ça dit A. A, B, C, D, A, A. Donc, 30 days, 30 days, c'est-à-dire 30 jours. 30 days have September, April, June and November. C'est-à-dire que les mois de septembre, avril, juin et novembre ont 30 jours. Et là, tu vas peut-être, attends, mais January, February, March, April, yes. May, June, yes. July, August, September, yes. October, November, December. Donc, oui, 30 days have September. 30 jours ont les mois de septembre, avril, juin et novembre. All the rest have 31. All the rest, ce sont tous les autres mois. Tout le reste. Le reste des autres mois, là, qui sont pas là, en 31. 31 quoi ? Jours. Except, so, for February alone. It has 28 days clear and 29 in each leap year. A leap year, c'est une année bisextile. 29. Donc, tu vois qu'entre les dizaines et les unités, tu as un petit tiré. Et donc, ça, c'est important. Maintenant, septembre, avril, juin, novembre, february, all the rest. All the rest, donc on a january, february, march, april, mai, june. July, august, 31, 31. September, october. Oh, c'est un b. November, december. Donc, all the rest sont là. Ça donne quoi ? Si j'aime, on devait le faire. Alors, tu peux mettre un rythme, hein. 30 days have September, April, June, and November, all the rest have 31, except for February alone. It has 28 days clear and 29 in each leap year. Et voilà. Tu vas pouvoir t'entraîner avec moi. Donc, all the rest, on est là comme ce que january, march, mai, july, august, october, december. Si on veut le faire dans l'autre, ça donne january, february, march, april, mai, june, july, august, september, october, november, december. On va faire trois tas. Le tas des 30 jours, le tas des 31 jours, le tas de l'exception qui est february. Except. Comme exception. Sauf. All right, let's do it again. 30 days have September, April, June, and November, all the rest have 31, except for February alone. It has 28 days clear and 29 in each leap year. Et là, on va effacer. On va effacer au fur et à mesure que ça, tu vas pouvoir t'en souvenir. Donc, ça, c'est bon, tu dois comprendre. 28. Et voilà. On recommence. 30 days have September, April, June, and November, all the rest have 31, except for February alone. It has 28 days clear and 29 in each leap year. C'est quoi ? Je sens que là, aujourd'hui, tu es chaud. Je sens qu'aujourd'hui, tu vas vraiment faire quelque chose d'excellent. Désolé. 30 days... On recommence. 1, 2, 3, 4, 5. 30 days have September, April, June, and November, all the rest have 31, except for February alone. It has 28 days clear and 29 in each leap year. It has 28 days clear. It has 28 days clear. And 29 in each leap year. Voilà, voilà. Un petit poème pour te permettre de mémoriser et d'apprendre les mots de l'année, c'était cette vidéo sur la chaîne YouTube. Bilingue. Si tu es nouveau, abonne-toi. J'ai quand même environ 50% des gens qui me regardent qui nous réjouillent. Est-ce que tu n'aimes pas ? Est-ce que tu n'aimes pas mes chansons ? Tu peux faire tout de suite et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Talk to you later. Bye. Bye.